Saint Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité et si vous avez eu envie et vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint Valentin, un gros livre, plus de 500 pages, un livre au tirage confidentiel mais disponible en papier et en numérique, plus de 500 pages, 21 euros et vous avez reconnu ces cadenas avec des prénoms pratiques désormais interdites à Paris que j'avais photographiés. Donc voilà, quand Stéphane Ternois aborde l'amour, un essai, deux pièces de théâtre, des sketchs, des chansons. La première édition avait été publiée sous le titre « Le livre du samedi 14 février 2015 » donc je l'ai laissé à la fin, mais c'est devenu depuis le livre de la Saint Valentin. Et oui, je pouvais effectuer un tirage chaque année, mais finalement les ventes sont tellement restreintes que le jour où ce bouquin aura une forte diffusion, je reviendrai à une publication par an avec quelques modifs. Je ne m'interdis pas naturellement de me faire quelques modifs, d'ajouter par exemple quelques textes de chansons, où il ne faut pas forcément le dire, mais ce livre peut évoluer, on partage tout. Les jours sans amour qu'une fois qu'il y ait un texte devenu une chanson avec Pierre Cundi, si tu fais les choses que tu aimes vraiment, peut-être que tu rencontreras la femme qui est comme toi, la femme qui est comme toi, trouver quelqu'un. Elle a choisi la trahison de la serène amour. Voilà, un essai, un essai vers la serène amour, d'abord publié dans Amouretta, du sentiment et perspective, oui j'en suis un peu enroulé. Le roman, la faute à Souchon, qui est traversé par une grande histoire d'amour et par des réflexions sur l'amour, vraie rencontre, fausse absence, la vraie vie, le théâtre, trois femmes et un amour, amour reçu des chansons, des sketchs de l'amour, car oui, on peut rire, parfois sur ce sujet, des chansons, présentations d'auteurs, mentions légales, voilà. C'est donc ça, le livre de la Saint-Valentin, pour 21 euros. Amazon, je crois que vous le revois, pour un seul centime, plus de 500 pages. Étonnant, non ? Voilà, présentation vidéo, dans la série de mes bouquins, sur la web tv, livre.tv, vous pouvez naturellement découvrir ces vidéos ailleurs, donc, sur YouTube. Voilà, K.A.OR, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin, si cette chat nous le permet, ou alors elle... Pigeonnier, au toit. Bon, il fallait bien qu'un jour, je vous le présente en vidéo, également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, car... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?